jour 49 50 et 51 au japon saison des pluies oblige il a plus de ouf pour le point positif c'est qu'il fait pas chaud allez direction la salle ce jour la pluie ça fait trop du bien ces deux derniers jours il a fait trop trop chaud quand il pleut c'est normal que ce soit humide et quand il fait chaud et humide l'humidité vraiment elle te tabasse la petite maman japonaise t'as vu la selle le bébé il est complètement protégé c'est incroyable nous sommes enfin arrivés anytime fuite mais là c'est sûr qu'il reste à la salle puis comment il pleut bien personne à moi qui disait ouais la saison des pluies ça existe pas et doit me fait karma là j'espère que quand je vais faire l'activité de la semaine prochaine et de la semaine d'après il va pas pleuvoir parce que vraiment ça me fait le fait que c'est encore là regarde la dinguerie gros depuis la saison des pluies là c'est la saison de la tempête je suis en floride ouah mais c'est une dinguerie mec en rentrant de la salle je vous ai fait quelques photos allez voir sur install sont disponibles let's go je vais aller chercher mon colis c'est à l'autre bout de la ville parce que c'est chez une de mes potes qui habite à tokyo pour la livraison j'ai été obligé de faire comme ça ça me saoule mais bon je vous ai fait quelques petites photos vous allez voir vous allez pas être déçu un petit point de la ville sous la pluie regardez un petit peu là t'as les petites épauliers en uniforme avec les parapluies après une heure de train j'ai pu enfin récupérer mon colis je suis tellement content d'ailleurs je vous ai aussi sorti la vidéo sur ça est-ce que tu es content ? oui je suis content je suis toujours content parce que j'ai reçu la poudre de protéines je veux le protéines juste donnez-moi la boîte merci je suis content 2h de route ça y est je suis enfin à la maison je peux même pas me reposer parce que je dois aller rejoindre Shogé les français on va manger on va sortir à Shibuya c'est parti t'as rappelé de cet endroit premier jour je vous avais dit qu'il y avait du vent vous avez montré les immeubles et tout ça me rappelle trop de souvenirs il y avait un vent aujourd'hui à Shibuya je peux te dire que si t'avais une moumoute tu la revoyais plus jamais de ta vie c'est vraiment une ambiance de malade avec la pluie regarde tous les écrans qui se reflètent sur le sol de partout il y a un monde de zinzin gros comme d'habitude c'est vraiment une ville de taré c'est tellement random regarde là t'as des bus avec des trucs marqué dessus je sais même pas je comprends pas je peux prendre des coups de parapluie je vais montrer un petit peu les petits écrans tous les gens qui marchent c'est comme de l'ASMR au plus c'est une galère de naviguer entre tout ce monde Shouji les gars il est bientôt là yo Shouji what's up bro ce soir on a mangé tsukemen d'ailleurs on a eu un nouveau pote japonais qui parle les français oh la la mec la dinguerie j'ai pris large c'est incroyable avec les japonais let's go le perso secondaire la mec ça a l'air tellement bon les gars ok les gars ça a l'air inseg il y a tellement de mui là c'est une dinguerie tout ce qu'on a c'est tellement épais c'est délicieux c'est délicieux le fait ce qui est chiant c'est que quand toi tu vas au japon les gens ils essayent de parler français pour apprendre le français et toi t'essayes d'apprendre le japonais le mieux c'est un banger le mieux c'est l'oeuf ah ouais c'est vraiment l'oeuf comment il est rouge on dirait du sang un peu grave chopstick très bon ah ouais c'était pas mon meilleur tsukemen j'ai préféré celui de la dernière fois à Ueno mais je me suis quand même régalé les junkie crocs qu'à vous elles sont stylées le nom qu'est-ce que tu as fait ? le nom le nom le nom 4 le nom le nom le nom il y avait des joueurs le nom le nom le nom le nom le nom le nom il le nom Dans un petit bar à Shibuya Ce qui est drôle c'est que les japonais et les étrangers Ils vont pas dans les mêmes bars parce que la barrière de la langue Et de l'anglais et c'est compliqué J'ai aussi repris le combo incroyable du Family Mart Tu connais Cette fois-ci j'ai testé une boîte différente c'était le Womb C'était électro, première fois de ma vie que je vais à une soirée électro Vraiment il y avait que ça dans la boîte C'est trop chelou En vrai c'est un délire il faut je pense beaucoup de substances Pour se mettre dedans Moi je suis pas dans ça, je t'avoue je préfère les boîtes avec des musiques Que je peux chanter et où je peux danser Par contre j'ai vraiment apprécié le sound system et les lumières C'était vraiment incroyable je trouve la qualité Ça te mettait vraiment dans un mood de zinzin Comme tu peux le voir la boîte on dirait une cave je te jure Mec c'est tellement une dinguerie Là t'as la sortie de la boîte, là t'as un love hotel Vraiment ils ont bien fait ça T'as 5 mètres à faire Faut pas croire Tokyo c'est comme Paris Y'a des rats partout la nuit ça grouille C'est pas possible mec 4h du matin Il fait déjà un jour dans cette ville Y'a déjà des gens Jour 50 Aujourd'hui il fait beau on va s'entraîner Ça change un petit peu Le retour de la chaleur Les Family Marks est tellement pratique J'habite juste ici Je viens de sortir Y'en a un juste là J'avais besoin d'une brique de lait pour faire une vidéo Là je suis dans la rue Petit coucher de soleil comme tu peux le voir Après un tournage et montage pour mon sponsor Je t'avoue qu'en ce moment le rythme est assez soutenu Et j'avais vraiment besoin de travailler Et de me reposer Donc je suis resté à la maison Fais du montage Des vidéos Y'a mon ami Misaki qui est venu manger des pâtes bolosses D'ailleurs elle m'a fait découvrir un dessert Qui est tendance en ce moment au Japon C'est les donuts de chez Mister Donuts Que tu passes à la poêle Du coup ça leur donne un côté croustillant Yaki pandeling Yaki pandeling C'est un gros Jour 51 il pleut encore Petite séance jambes des familles Ensuite direction le supermarché japonais Pour aller faire les courses J'ai payé 4200 yens 6 x 4 24 Donc 24 euros à peu près C'est un délire Comme c'est pas cher au Japon D'ailleurs ce que j'ai eu 700 grammes de porc 1 kilo de saumon pour 6 euros Ça sent le terrible Du lait qui vient d'Okaido mon pote Du nord du Japon Des petits mochi glacés Parce que ça fait plaisir Il fallait une petite sucrerie en dessert Des bananes 3 oignons Encore des bananes Des noix Parce que c'est important pour la santé Et 10 oeufs 24 euros Ça a vraiment l'air insane Hum T'as la petite glace dedans Le mochi autour Avec les petites pépites J'ai fini le repas A demain Ciao